Regarde Nico, on va faire ça là. Toi tu vas avoir numéro 5, ok? Tu vas prendre quel ballon? Le gros! Le 5? Non, elle est plus gros! Marie-Rose, on va laisser le shampoing dans la douche. Tu vas dire de venir s'habiller? Marie-Rose, t'as mis le matibourette? Tiens! Toi tu veux qu'on se zippe? Oui. Tu veux essayer de lui? Et tourne comme une dame, would you think? Comme ça, et là? Non! Non! Ah papa! Ah papa! Ok, on est rentré dans le garage. C'est ici que ça va se passer. C'est ici qu'on prépare les ballons. Ah! C'est bon! On va bientôt commencer la photo! Juste par là. Parfait, Laurent. Exact! Parfait! Ok, ok, on bougeait! Cheeeeees! 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 Ah! Nico, j'ai fait ça! Je donne des smarties à tous ceux qui ont bien fait. Cheeeeees! Vous allez tous les mettre au-dessus de votre tête! C'est bon! Nicolas, c'est le numéro 5 parce que... C'est le cinquième de la famille. Je suis le numéro 3 parce que je suis la troisième de la famille. Marie-Rose, elle, c'est la première à avoir un cellulaire. C'est comme papa! Ben, on annonce ça que... On attend notre bébé pour le début du mois novembre! Alors, numéro? Numéro 7! On a dépassé la moitié un petit peu! Félicitations! Bravo! 1, 2, 3, 4, 5! 2, 3, 4, 5! Ok, maman, on va bientôt accoucher. Quand ça? C'est le 3! Elle est contente d'avoir un nouveau petit frère, petite soeur! Et auroir! Moi, je suis le quatrième de la famille, je suis le quatrième nain! T'as-tu go avec une fille? On garde la surprise pour la naissance! Moi, je suis capable de m'envoler avec! Oui! Fait qu'on est ici devant notre maison, devant notre nouvelle maison. On a déménagé fin octobre. 2019. Le bébé numéro 7! Moi, jusqu'à 5, je trouvais ça tout à fait normal. Parce que mes parents ont eu 5 enfants. Alors, au début, je trouvais que 6, c'était pas mal. Mais là, maintenant, quand je regarde mes 6 enfants assis à table, je trouve qu'il n'y a rien là. Puis s'il y en manque un, je me disais, écoutons, il n'y a personne ici! C'est quoi l'affaire? On a eu notre échographie, pendant laquelle on a demandé de ne pas savoir le sexe du bébé. Moi, je me serais peut-être laissée tenter. Alexandre, il tenait plus que moi à garder la surprise, mais on a fait les deux. Et puis, c'est vraiment le fun, en fait, de découvrir le sexe tout de suite après. Ça, c'est que c'est moi qui l'annonce. Quand le bébé arrive, c'est moi qui dis, hey, c'est un petit gars, c'est une petite fille! Sauf une fois, je pense, où j'ai été pris, genre, je ne savais pas quoi faire, puis je te l'ai donné, puis c'est toi qui es dessus. Puis, on n'a pas choisi de nom pour cet enfant. D'ailleurs, pour aucun enfant, on n'avait jamais choisi le nom avant de le voir. Mais souvent, on avait une bonne idée, d'un ou deux noms pour garçon, un ou deux noms pour fille. Cette fois-ci, on pense qu'on a une bonne idée pour un garçon, parce qu'il y a un nom que j'aime depuis ma première grossesse. Peut-être. Il accepterait peut-être ce nom-là pour un garçon. Mais pour une fille, on n'a aucune idée. D'abord, le nom de nos enfants, vous allez voir, c'est Jeanne, Laurent, Mélodie, Paul, Nicolas, Marie-Rose. Puis là, pour s'aider, hier, on est allés au cimetière, puis on s'est promenés pour regarder, pour s'inspirer de noms sur les pierres tombales. Il y avait des jolis noms, il y avait des noms plus originaux aussi. Oui, c'est ça. Fernande, Fernandine. Fernandouille. Non, il n'y avait pas Fernandouille. Si vous avez des suggestions de noms que vous pensez pourraient bien aller avec les noms qu'on a déjà dans notre famille, on est ouvert aux suggestions. Depuis qu'on est entré dans le deuxième trimestre de la grossesse, moi, j'ai toujours trouvé que le deuxième trimestre était le plus beau. Ça a toujours été le plus beau temps dans notre vie en général. C'est un temps calme, je trouve, un temps paisible. Michel est sweet comme tout, particulièrement. Là, je voudrais qu'on parle un petit peu de coronavirus, puis Trump, puis... Si vous avez des suggestions pour les noms, les prénoms, envoyez ça dans les commentaires. Hey. Salut. Bye. On a plein de boulot, là, pour s'occuper des enfants. Regarde. Là, on va le couper tout de suite, ça va être drôle. Non. On va aller s'occuper des enfants à Vallée aux fraises. Hey, on se reparle plus tard, vous autres. On se revoit bientôt. Merci d'être là, fidèle. Tantôt, t'avais fait comme moi. Ok, gros, bye.